Aujourd'hui je vais vous montrer comment interpréter un test bandelette piscine ou spa et comment agir en fonction des résultats. Il existe nombreux modèles de bandelettes qui testent plus ou moins de paramètres de l'eau. Le principe est simple, on plonge quelques secondes la bandelette dans l'eau du bassin et on compare les couleurs obtenues avec celle de l'emballage. La précision de lecture est approximative mais suffisante pour la gestion d'une piscine privée. Là où ça se complique c'est quand une ou plusieurs couleurs ne correspond pas à la valeur idéale indiquée. Comment lire la bandelette ? A quoi correspond chacun des paramètres ? Quelle est l'importance de tel ou tel paramètre ? Comment corriger l'eau du bassin en fonction des résultats ? Je vous explique tout ça. Le test bandelette est probablement le moyen le plus simple et le plus rapide pour vérifier la qualité de l'eau de la piscine. Dans cette vidéo, je vais en utiliser plusieurs sortes pour comparer et recouper les résultats. Mais je vous mets le lien des bandelettes que je préfère en termes de qualité et précision des résultats en description de la vidéo. Les paramètres mesurés par une bandelette vont de 3 à 7. Si votre eau est bien équilibrée et que vous n'avez pas trop de soucis à la garder propre, une bandelette avec TAC, PH, et chlore libre sera suffisante. Si vous avez des difficultés à garder une eau claire malgré un bon niveau de chlore, la mesure de taux de stabilisant pourrait vous être utile. Enfin, le chlore total et la dureté peuvent être intéressants mais ne sont que très rarement à corriger. Notez que pour une piscine traitée au brôme, la mesure de chlore reste applicable. Le taux de chlore mesuré doit être multiplié par 2 pour donner le taux de brôme dans l'eau. Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous 3 conseils. Le premier, l'ordre de lecture de la bandelette est très important car chaque paramètre est intimement lié. Agir sur un paramètre secondaire alors qu'une propriété plus importante de l'eau est mauvaise ne sert pas à grand chose. Le second, si vous avez besoin de corriger votre eau, prenez votre temps. Évitez l'ajout de trop grande quantité de produits chimiques. Agissez par petite quantité. Ne combinez jamais deux traitements simultanément. Ajoutez un seul produit de traitement à la fois. Le troisième, pour que les résultats soient corrects, les bandelettes ne doivent pas être stockées à l'humidité et la date d'expiration ne doit pas être dépassée. Sinon, les couleurs ne seront pas celles attendues et vous pourriez être amené à traiter l'eau de façon inappropriée. En cas de doute sur les résultats ou difficulté à comparer les couleurs, n'hésitez pas à faire un contre-test avec un autre moyen de mesure ou une autre marque de bandelettes. Comment utiliser une bandelette ? Chaque fabricant préconise son propre mode d'emploi. Pour ma part, voici comment je procède. Je plonge la bandelette à 20 cm sous le niveau d'eau pendant environ 2 secondes. Je garde la languette bien à plat pour éviter que les réactifs de la bandelette ne se mélangent et me donnent des mélanges de couleurs illisibles. Une fois hors de l'eau, j'attends 15 secondes et je compare avec les couleurs affichées sur l'emballage. Voyons maintenant chaque paramètre dans l'ordre de priorité. Je rappelle mon premier conseil, dans le cas où un paramètre prioritaire n'est pas à la valeur idéale, il est inutile de poursuivre la lecture de la bandelette. Corrigez votre eau, attendez 24 à 48 heures et refaites un test. Le TAC ou alcalinité. Le TAC permet de stabiliser le pH de l'eau. Un TAC correct facilite le maintien du pH à une valeur idéale. La correction du TAC peut être nécessaire une à deux fois par an. S'il est trop bas, ajoutez du TAC plus dans votre eau. S'il est trop haut, ajoutez du pH moins dans l'eau. Le TAC moins n'existe pas. Le pH. Le pH de l'eau doit être proche du pH de votre corps pour que la baignade soit agréable. Un bon pH permet également d'éviter la formation de tartre et de corrosion. La vérification du pH se fait chaque semaine en saison estivale. S'il est trop bas, ajoutez du pH plus dans votre eau. S'il est trop haut, ajoutez du pH moins dans l'eau. Le chlore libre ou chlore disponible. Le chlore libre correspond au chlore actif dans l'eau. C'est lui qui désinfecte votre eau pour qu'elle soit limpide et sans risque pour les baigneurs. La vérification du chlore libre se fait chaque semaine en saison estivale. S'il est trop bas, ajoutez du chlore, du brome ou ajustez votre électrolyseur pour augmenter la production de chlore. S'il est trop haut, ouvrez votre bassin et attendez que le niveau de chlore libre baisse ou diminuez la production de chlore de votre électrolyseur ou encore diminuez le dosage de votre brominateur. Le stabilisant. Le stabilisant permet d'allonger la durée d'action du chlore dans l'eau. Mais attention, trop de stabilisant réduit l'effet du chlore. La correction du stabilisant peut être nécessaire une fois par an. S'il est trop bas, ajoutez du stabilisant dans votre eau. S'il est trop haut, remplacez une partie de l'eau de votre bassin. Le chlore total. Le chlore total correspond au chlore actif, au chlore libre, et inactif, au chlore combiné, dans l'eau. La vérification du chlore total se fait 2 à 4 fois par an. Si le chlore total est supérieur au chlore libre, il faut détruire le chlore combiné en effectuant un traitement au chlore choc. Dureté ou TH pour total harness. La dureté indique le niveau de calcium et de magnésium dans l'eau. Une bonne dureté permet d'éviter la formation de tartre et de corrosion et limite les dérives du pH de l'eau. La vérification de la dureté de l'eau se fait à chaque vidange remplissage du bassin. La dureté de l'eau dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez. S'il est trop bas, ajoutez du chlorure de calcium dans votre eau. S'il est trop haut, renseignez-vous auprès d'un spécialiste pour trouver la bonne façon d'agir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à commenter ou à me poser directement vos questions, j'y répondrai avec plaisir. A bientôt !